Générique Générique Arthur Perceval, nom de plume, originaire de Lorraine. Il y a bientôt 70 ans de ça. Et j'ai fait mes études à Nancy parce que si maintenant il y a de quoi étudier à pas mal d'endroits, à l'époque il n'y avait que Nancy pour faire des études. Après ça, avec un BTA sans poche, je suis venu travailler comme agent technique dans l'industrie. C'était en région parisienne, ça a duré 4 ans. Après quoi, j'ai passé un concours pour rentrer à l'éducation nationale, que j'ai réussi. Ensuite, j'ai travaillé en tant que professeur dans un lycée jusqu'à la fin de ma carrière. Donc toujours dans le même établissement, il y a eu une certaine forme de fidélité. Si il s'intitule « Chardon dans les roses », ce n'est pas non plus tout à fait comme ça, comme un chevelu sur de la soupe. Il y a aussi du sens dans le titre. Qu'est-ce que ça évoque ? « Chardon, il y a des épines. Les roses aussi, il y a des épines. » Et si on mélange les deux, si on met des chardons dans les roses, oula, c'est épineux. Oui, voilà. J'ai écrit sur l'amour, mais des situations épineuses. Des situations épineuses, parce qu'autrement c'est trop bateau, ça n'a pas d'intérêt. Un lecteur qui cherche quelque chose qui va avoir son authenticité, j'y reviens à ce mot, il voudra effectivement quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense d'ailleurs, d'après les retours que j'ai eus, que j'y suis arrivé. Quand j'étais au lycée, c'était en classe de première, si je me souviens bien. Un beau jour, c'est notre professeur d'allemand qui nous a fait une blague comme ça à la fin du cours. C'était vraiment pour rire. Il m'a appelé Arthur. Et mes camarades de classe se sont empressés de saisir la balle au bon et de me surnommer Arthur pour tout le restant de ma présence à leur côté dans l'établissement. J'ai pris ça, moi, très bien. Après tout, je ne vois pas en quoi ce prénom peut avoir quelque chose de déshonorant. Bien au contraire. Donc, ça en était arrivé à tel point que si l'un de mes camarades m'avait appelé autrement qu'Arthur, ça m'aurait choqué. Bon, maintenant, Perceval. Ah, pourquoi Perceval ? Ça n'a peut-être pas non plus beaucoup de relations avec les chevaliers de la table ronde. Perceval, simplement. Moi, c'est un nom qui me plaît. C'est mon épouse qui l'a proposé. J'avais un lointain cousin qui portait ce nom-là. Et puis, après tout, quand même, un petit clin d'œil au chevalier de la table ronde, Perceval le Galois et sa quête du Graal en particulier, oui, ça me va pas mal. Il y a un petit aspect quête du Graal dans ma démarche. Je dirais que c'était en l'an 2000, pour être précis, j'ai eu l'occasion de retourner sur des lieux en Bretagne où j'ai des souvenirs d'enfance, une colonie de vacances dans laquelle j'étais encore très jeune, d'ailleurs, qui me sont revenus et j'ai eu l'envie d'écrire ces souvenirs d'enfance. Et donc, ça a donné lieu à une centaine de pages, oh, avec beaucoup de maladresse. Bon, ça ne valait pas grand-chose d'un point de vue littéraire, mais bon, j'avais jamais rien écrit avant. Donc, j'ai proposé ce petit condensé et la lecture de deux amis. Alors, le premier m'a encouragé à écrire en trouvant que j'avais dans mon style des choses qui méritaient d'être piochées. Il dit, ah, tiens, oui, il me dit ça, après tout, il a peut-être raison, Claude, bon. Et puis, un autre, un ancien camarade de lycée que j'avais perdu de vue depuis longtemps et puis que j'avais retrouvé là, il me dit, ah, oui, c'est dommage que tu n'as pas une histoire d'amour dans ton histoire. Comme ça, en souriant gentiment, bien sûr. Ah, je lui dis, tu sais, des gars d'une douzaine d'années, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas l'âge. C'est pas l'âge, je ne pouvais pas. Bien. Et puis, ensuite, l'idée a fait son chemin. C'est parti de là, en fait. C'est parti de là. Je voulais mettre en scène des personnes, pour faire simple, ayant autour de 20 ans, de un peu moins à un peu plus. Et précisément, je les situais à l'époque où j'avais moi-même cet âge-là. La place des femmes, elle est prépondérante. Elle est centrale, inévitable, incontournable. C'est même la question centrale, quoi. Mais les femmes, c'est le monde. Les femmes, c'est la vie. Moi, j'ai une grande affection, au sens général, si vous voulez, pour les femmes. Le genre humain se divise en deux sexes. Le sexe masculin, le sexe féminin. Je n'ai pas une grande tendresse pour le sexe masculin, bien que j'en fasse partie. Par contre, j'ai une grande tendresse pour toutes les femmes, en général. Et il faut vraiment qu'elles me fassent des misères. Je n'ai pas trop à m'en plaindre, en général, sans doute, parce que je réussis aussi, moi, à avoir un comportement vis-à-vis des femmes qui leur convient relativement bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501